Musique Bonjour les filles, cette semaine, un nail art automnal. Musique Comme d'habitude, on pose sa base et son vernis en fond. Musique Ici, j'ai posé un vernis noir qui va servir à aviver le vernis multi-chrome que je vais poser. Il s'agit du vernis Nostalgia de I Love Nail Polish, un sublime vernis multi-chrome. Musique On matifie. Musique A la peinture blanche acrylique, on commence par dessiner ses feuilles. Musique Vous pouvez en faire deux, trois, quatre, tout dépend de la place que vous avez et sur tout ce que vous souhaitez. Musique Ce n'est pas grave si ce n'est pas opaque, vous verrez, on va recouvrir. Musique Justement, avec de la peinture dorée. Musique On repasse le doré sur les feuilles blanches. On aurait pu commencer directement au doré. Malheureusement, la peinture dorée, souvent, est très peu opaque. Musique Avec de la peinture métallisée cuivrée, je viens donner quelques touches par-ci par-là pour donner un peu plus de relief. Musique Avec de la peinture noire acrylique, je viens détourer mes feuilles. On essaye de faire ça le plus finement possible. Musique Essayez de travailler avec la pointe du pinceau. Musique Je reviens avec mes peintures dorées et cuivrées et je fais un genre de résille entre les feuilles. Je trouvais que cela donnait comme un mouvement de feuilles qui s'envole. Musique On termine par une couche de top coat, comme d'habitude. Musique Un nail art assez simple à réaliser. C'est vraiment le vernis multi-chrome qui fait vraiment toute la beauté de ce nail art. Musique J'espère que ce nail art vous a plu et je vous dis à très bientôt. Musique Musique